Bonjour les amis, je suis bien content de te voir, comment ça va ? Oui ? Alors ça va bien, moi aussi, tu vois, je viens d'écrire au Père Noël, et toi, as-tu déjà écrit au Père Noël ? Oui ? Qu'est-ce que tu as demandé ? Encore ? Tu dis quoi ? Oh oui, c'est une bonne idée. Bien, moi aussi j'ai écrit au Père Noël, veux-tu que je te lise ma lettre avant que je la poste ? Oui ? Eh bien, attends une seconde, je vais la chercher. Pom 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 Voilà ma lettre. Cher Père Noël, je suis l'ours syllabe, et j'ai été très sage cette année. Comme cadeau, je souhaiterais te rencontrer. Gros bisous et merci l'ours syllabe. Bien, il est temps que j'aille la poster. Pom 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 pom. Je suis heureux. Je viens de recevoir, vous savez quoi ? Le courrier du Père Noël. Il me dit de venir le voir au Pôle Nord Tu peux venir me voir au Pôle Nord Je t'enverrai mon traîneau Bon, le reste, je l'irai plus tard Bien, alors, ma valise Dépêchons-nous, il est temps de partir Et je pose mes valises Ça va mieux Voilà, je suis arrivé au Pôle Nord Et je vois que le traîneau du Père Noël est là On m'attend Une journée avec le Père Noël Wow, super Bien Il y a un message Bon, alors, qu'est-ce que dit le message ? Pour faire avancer le traîneau Dis trois fois le nom du reine Que je t'ai écrit dans le courrier Le courrier, oui, le courrier Ah oui, mais je n'ai pas lu toute la lettre, Père Noël Oh là 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 Oh, je l'entends d'ici, ma cousine T'avais qu'à tout lire Je l'ai peut-être mis dans ma valise Elle est où, ma valise ? Elle est par là Voyons, peut-être par là Ah bah non Ah, il n'y a rien dans la valise là non plus Oh là 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 Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, alors Tiens Un autre message Ah Voyons ce qu'il dit Cher syllabe Ah bah c'est bien pour moi Il me connaît bien, le Père Noël Alors Je pense que tu n'as pas dû lire toute ma lettre Passons Bon Aussi Si tu as un problème Clac des doigts Et j'apparaîtrai Wow Comme dans Joséphine Allez Clac Crac On essaye Allez, attention Clac Wow Ça c'était bien alors Bonjour Père Noël Comment ça va ? Je suis bien content de te voir J'ai eu la frousse de ma vie Peur de la frousse Oui, bon C'est une autre histoire Bien Il est temps d'y aller Oui Une journée avec le Père Noël Bien Au revoir les amis A bientôt Pom 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 Super les amis, j'ai passé une journée avec le Père Noël Oui, c'était super Et avant de partir, vous savez quoi ? Eh bien, le Père Noël m'a offert un sac Oui, un sac Le sac du savoir Et tu sais à quoi ça sert ? Non Eh bien, je vais t'expliquer C'est simple Tu lui poses une question Et il te répond C'est bien, non ? Tu veux essayer ? D'accord, ok Tu as une question à lui poser ? Oui Le quoi ? Le COI COI Le complément d'objet indirect Ah oui Bon, je vais lui poser On va bien voir Alors Ah oui Il voudrait savoir ton âge Ah ok Bon Ok, il va te répondre dans quelques instants Le temps de chercher dans ses papiers Et il va te donner la réponse En attendant, je vais emmener les valises dans le train Voilà, à la consigne pour partir Allez Pom 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 Le COI Est un mot Ou un groupe de mots Qui permet de compléter le sens du verbe Pour connaître le COI C'est-à-dire le complément d'objet indirect Il suffit de poser la question Voyons à qui, à quoi, de qui, de quoi, pour qui, pourquoi, etc. Voyons pour commencer quelques exemples au travers de cette jolie histoire. La première phrase est la suivante. As-tu déjà écrit au Père Noël? Vous pouvez poser la question. Non, à qui as-tu déjà écrit? Ici, la réponse, c'est un nom, à savoir le Père Noël. Ici, le complément d'objet indirect est un nom, c'est-à-dire le Père Noël. Voyons un deuxième exemple avec la phrase suivante. Je lui ai écrit. Ici, vous pouvez poser la question. J'ai écrit à qui? Et la réponse, à lui. Ici, le complément d'objet indirect est un pronom, à lui, lui, qui remplace le Père Noël. Voyons une troisième phrase à présent. Ici, le complément d'objet indirect est un pronom, à lui, qui remplace le Père Noël. Ici, le complément d'objet indirect est un infinitif. Un dernier exemple avec... Il se doute que je n'ai pas tout lu. La question que l'on peut se poser. Il se doute de quoi? Que? Que? Je n'ai pas tout lu. Pompom, pom, 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 pom. Bien. Le train va bientôt partir. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Et à très, très bientôt. Pompom, pom, 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 pom. Sous-titrage ST' 501